bonjour à tous bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'une autre idée reçue concernant le véhicule électrique et cette idée reçue et ben c'est quoi c'est que le véhicule électrique le manque d'autonomie du véhicule électrique alors l'allongement de l'autonomie s'est effectué si simplement et si rapidement alors on va reprendre un petit peu en 2010 il existait encore pas mal de personnes prêtes à croire qu'elle se situait aux alentours d'une centaine de kilomètres et en 2020 je vais vous dire qu'il ya toujours des gens qui me disent mais encore aujourd'hui une voiture électrique ça fait pas de kilomètres alors bon nombre d'idées reçues trouve leurs origines dans quelques prises de parole malheureuse de certaines personnes il n'en est pas autrement pour la voiture électrique donc en rappel dans une interview accordée au jdd en mai 2014 jean tode le président de la fédération internationale de l'automobile qui habitant en qui abrite entre autres le championnat de formuleux déclarait au sujet de la voiture électrique je ne sais que de mon vivant je n'en verrais pas faire paris nice sans recharger et recharger prend des heures donc là je cite ce qu'avait dit jean tode en 2014 donc une autre affirmation de jean tode en janvier de villemain de villemain il confirmait sa position la voiture électrique c'est un moyen de se déplacer qui a des limites d'autonomie aujourd'hui on ne peut pas envisager de faire de grandes distances facilement avec un véhicule électrique au milieu des années 90 donc au milieu des années 90 vous vous souvenez qu'est ce qu'on avait comme véhicule électrique on avait la peugeot 106 on avait la citroën saxo pour ne citer que ces deux motels là offrant un rayon d'action d'environ 80 km en 2014 lors de l'interview de jean tode dans le jdd dans le jdd l'autonomie en condition réelle d'une renault zoé d'une nissan lift d'une peujouillon d'une bmw v i3 s'inscrivait dans une fourchette de 90 à 160 km mais donc déjà tesla était apparu une tesla model s pouvait s'éloigner de chez soi à plus de 400 km sans avoir à recharger sa batterie donc ça veut dire quoi elle pouvait déjà cette époque représenter une idée inaccessible pour beaucoup d'automobilistes l'américaine branchée n'est pas au plus une exception qui confirme la règle alors maintenant tous les véhicules ou presque tous les véhicules font 300 km d'autonomie une poignée de en une dans quelques années les voitures électriques de milieu de gamme ont vu leur rayon d'action franchir le seuil symbolique des 300 km alors selon le cycle wltp un kona c'est 484 un i niro c'est 455 une renault zoé 50 c'est 395 km une i208 c'est 240 une opel corsa c'est 340 également des voitures désormais rattrapé par de nouvelles générations de véhicules électriques parmi elles on peut en citer plusieurs donc je prends un exemple je prends de la volkswagen idée 3 qui avec son pack de 77 kilowattheures offre un rayon d'action de plus de 500 km alors même les citadines commencent à franchir le chiffre libérateur une une renault zoé elle vous promet plus de 260 km d'autonomie si je me souviens du lien donc voilà les autonomies existent après il existe des gens qui ont inventé des systèmes comme le petter le petender alors je vous mettrai en photo c'est qui est un prolongateur d'autonomie qui se branche comme une petite remorque à l'arrière de votre véhicule et qui fait le job pour vous prolonger d'à peu près autant l'autonomie de votre véhicule puisque le petender est équipé d'une batterie de 50 kilowatts alors maintenant on fait Paris-Nice alors je peux vous dire qu'on fait Paris-Nice sans recharger parce que c'est pas vrai mais on va y arriver à condition que tout le monde y mette un peu de bonne volonté on va y arriver et quand je dis on va y arriver c'est pas pendant quinze ans on va y arriver là je pense que d'ici fin de l'année et il y a des gens dites le moi des gens qui font Paris-Nice avec même ne serait ce qu'un 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 qu'on a aucune ils vont s'arrêter quoi Paris-Nice il y a combien il y a 900 km allez ils vont s'arrêter pour faire de recherche de recherche d'une heure sur des bornes rapides ils vont s'arrêter à midi pour manger ils vont recharger le véhicule le temps de manger l'arrêt sera blanc il n'y aura pas de ce sera pas un arrêt normal et j'espère bien que les gens pour faire autant de kilomètres il s'arrête relativement régulièrement je vous rappelle que il faut s'arrêter sur autoroute toutes les deux heures la pause s'impose alors si on doit s'arrêter toutes les deux heures c'est qu'il y a une raison et cette raison elle est simple il y a les enfants il y a le chien et puis il y a l'arrêt pipi parce que pas pipi c'est pas possible sur des distances comme ça donc voilà les moyens de faire et les moyens de recharger ils y sont faut arrêter de déconner voilà bon mettez moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et puis à la prochaine sur la chaîne une petite chose live tous les vendredis soir 20 heures on discute de voitures électriques bien évidemment discute de mobilité électrique de prise de recharge de de choses comme ça on discute de la mobilité électrique en général alors que ce soit voiture que ce soit batterie que ce soit prise de recharge fin tout l'environnement du véhicule électrique gens qui souhaitaient acheter une bmw i3 mauvaise nouvelle va falloir faire rapidement donc bmw annonce la fin de la production de la i3 pour 2022 en juillet pour être précis alors il faut pas oublier que les i3 elle a démarré en 2013 elle était l'une des premières voitures électriques sur le marché après environ neuf ans bmw arrêtera donc sa production en juillet 2022 le groupe vient de compte de le confirmer à l'origine la i3 devait encore être produite jusqu'en 2024 en raison de fortes demandes pour les voitures électriques mais l'été dernier décision a été prise d'avancer la fin de la production à 2022 selon le rapport apparemment la bmw i3 doit céder sa place à des modèles plus importants dans l'usine de production de lepsic la nouvelle génération de bmw série de actifs tourer devrait être lancé en 2022 à partir de 2023 la nouvelle mini countryman sera produite en version thermique hybride plug-in et peut-être électrique peut-on lire dans l'article alors l'abandon francs progressif de l'ancienne i3 laisse également la place en termes de nom à un trio électrique que bmw aurait l'intention de lancer sur le marché du moins en chine et selon le sous le nom de i3 cela correspond aussi mieux au nouveau schéma de désignation l'i4 est une série 4 électrique la i7 une série 7 électrique la x3 un x3 électrique bon bref on va pas en juillet 2021 bimer today avait annoncé que la production devrait s'arrêter en 2022 ce rapport était motivé par une lettre de bmw à ses concessionnaires américains selon laquelle les dernières unités destinées au marché américain devrait sortir des chaînes de production en juillet 2021 l'arrêt qu'on prenait de la production devrait ensuite se terminer dans le courant de l'année 2022 selon la publication qui se réfère à des sources non cités voilà donc cela cela s'était déjà dessiné dessiné sur le plan technique en raison de l'absence de mise à jour de la batterie au fil des années la capacité de stockage de la batterie n'a séché d'a cessé d'augmenter pardon mais en 2018 la mise à jour les mises à jour ont cessé lors de son lancement sur le marché en 2013 la batterie avait une capacité de 22,6 kilowatts la deuxième génération en 2016 atteignait déjà les 33 km et en 2018 elle a passé les 42 kilowatts cela signifie que la capacité de stockage avait presque doublé et en seulement cinq ans parallèlement l'autonomie est passé de 190 à 300 et finalement presque à 360 km actuellement bmw indique que l'autonomie de la i3 normale est de plus de 307 km en w trepé outre la version standard 125 kilowatts il existe depuis 2018 l'i3s avec 135 kilowatts de cas de capacité moteur voilà donc le prix de la i3 bmw i3 39 950 euros en france voilà dac on est d'accord la bmw i3 ben ciao la i3 merci des services que tu as rendu pourtant c'était l'une des premières à apparaître sur le marché mais bon il y en a d'autres qui vont disparaître je pense que la nissan libre je sais pas si elle va être remplacée la zoé va être remplacée il ya des choses qui arrivent je crois que chez citroën aussi il ya une c3 électrique qui arrive enfin il ya des produits qui arrivent il faut pas non plus rester rester nostalgique et ben on attend de voir ce qui va la remplacer et comment et comment elle va comment elle va grandir et comment on va vieillir voilà en tout cas au revoir la i3 et au revoir à vous tous et à plus tard sur la chaîne du verre en on va vieillir t oui 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 oui